C'est à nouveau Hakim Cacheval, société Atlancad. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter notre solution Revlib, spécialité plomberie, canalisation. Alors je vous montre ici les différents systèmes déjà de canalisation que vous retrouvez en fait dans Revlib. Voilà comme par exemple le réseau gaz, le réseau RIA et avec un découpage de réseaux séparés entre l'aller et le retour pour pouvoir accorder vos équipements sanitaires. Alors avant justement de choisir ce type de système, on va s'intéresser à la canalisation. Et donc ces canalisations, on va les retrouver ici dans un menu déroulant, beaucoup plus étoffé que ce que vous pouvez trouver sur Revit de base. Puisque je rappelle que dans Revit de base, vous n'avez qu'un seul type de canalisation qui s'appelle le canalisation standard. Et puis un autre aussi en PVC qui s'appelle le WV. Or là, vous avez quand même une liste beaucoup plus large. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici en choisissant par exemple un réseau de cuivre écoui. Je vais tracer ici, on va se mettre à une hauteur de 150 mm en diamètre 14. J'ai juste dû cliquer trop vite. Je trace ici ma canalisation avec ici les raccords qui vont bien. Ici, et si je sélectionne à nouveau pour faire un petit T ici, on retrouve ici l'aspect vraiment réel du T. Je vais juste ici changer mon type de système. Je vais retrouver la liste que je vous montrais tout à l'heure. Admettons qu'ici je sois en train de dessiner un réseau d'osso-sanitaire. Voilà, on a associé automatiquement la couleur rouge au réseau d'osso-sanitaires. Alors, on a aussi la possibilité bien évidemment de tracer des réseaux PVC. PVC, on a deux types de réseaux PVC. Je vais commencer par celui-là qu'on a appelé DC45 en fait qui représente le PVC évacuation. Donc, voilà, si je trace ici un petit diamètre 40 ici le long ici de mon réseau, voilà. Donc, on retrouve ici, vous voyez, les coudes PVC 90. Et si jamais je veux raccorder un équipement sanitaire, voilà, ici on va retrouver automatiquement le réseau. Alors, évidemment, je l'ai tracé rapidement sans aucune pente, mais on peut très bien du coup retracer avec une pente. Pente, canalisation, ici, vers le bas, par exemple 1%. Voilà, si je le retrace ici de la même manière, hop, et je repars ici. Voilà, ici avec toujours une pente à 1% ici et une pente à 1% ici. Donc, voilà, ça c'est ce type d'éléments qu'on retrouve dans Revlib assez facilement. Voilà, on va retrouver aussi la possibilité de tracer des réseaux en enterré. Donc, par exemple, ici, je vais retracer un petit réseau cuivre à une hauteur. Je vais prendre un petit diamètre, on va prendre un diamètre 12 sur un décalage de moins 15 cm. Voilà, on va enlever la pente. Et puis là, je vais tracer ici, vous voyez, mon réseau qui serait comme cela. Voilà, donc vous voyez, en fait, il me fait automatiquement les réseaux en pointillés parce que ce sont des réseaux enterrés, encastrés. D'accord ? Je reviens ici sur le PVC, hop, ici, pour vous montrer la possibilité, pardon, la possibilité de faire du PVC pression. Donc, pareil, si je prends un diamètre, allez, on va prendre un diamètre 40 sur une hauteur, je ne sais pas, moi, je vais rentrer 150, on va faire, hop, tac, et voilà. Donc, je peux tracer ici mon réseau comme cela. Et je vais ici faire un petit T, voilà, pour vous montrer qu'effectivement, ici, je suis sur un PVC pression. D'accord ? Et ici, j'ai un T, PVC, évacuation. Donc, voilà la différence, en fait, qu'on peut avoir avec Revit classique. On a quand même beaucoup plus de facultés de tracer. On a aussi la possibilité d'annoter notre réseau, ici, en lui indiquant, voilà, ici, des étiquettes qui sont déjà, en fait, pré-renseignées, ici, dans cette arborescence. Alors, évidemment, Revit Lib, ce n'est pas uniquement que du dessin, vous avez aussi la possibilité de récupérer des familles. Donc, des familles que vous pouvez, en fait, lorsque vous faites, du coup, insérer, charger la famille, voilà, vous retrouvez, en fait, toutes les familles possibles dans Revit Lib, avec, notamment, les éléments 2D, voilà, par exemple, des symboliques en deux dimensions. On va retrouver aussi, si on souhaite, la partie annotation, avec les étiquettes, notamment, d'accord ? Etiquette MEP, plomberie, par exemple, plomberie. Et là, on va retrouver, en fait, plusieurs types d'étiquettes. On va retrouver aussi, au-delà des étiquettes, la partie plomberie, avec des appareils sanitaires, si vous souhaitez, voilà, et des accessoires, ici, comme des clapets, des manos, des mitigeurs, etc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus précisément les avantages que peut vous apporter Revit Lib lors du lancement de votre projet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.